C'est incroyable ce qui se passe, c'est moi qui a tout décanté, il n'a rien se passé. Il a calmé les choses. Le nom Collantes, c'est parce que j'ai essayé de faire, en fait je voulais participer à Collantes et malheureusement, ils ne m'ont pas sélectionné, j'ai dit ok, je vais faire mon propre Collantes. Le concept, c'est de faire des défis dans des cités. En gros, ces deux bases, c'était moi et que les mecs de ma cité, on faisait des défis entre eux et moi, j'ai décidé de filmer ces défis-là. Il est venu me voir directement dans ma cité. J'ai vu qu'il était une personne simple et voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit bah vas-y, bah dans ce cas-là, c'était chaud. C'est parti, on fait un Collantes, il m'a dit je suis super chaud. La plupart des gens, ils ont dit bah y'a pas de soucis, ils ont kiffé, même les grands de notre quartier, ils ont dit bah ça a fait, c'est cool, ça va montrer une bonne image des jeunes de quartier, ça va montrer une bonne image de la politique. Justement pas, j'ai vraiment eu peur, je me suis dit bon, là c'est avec les policiers, ça peut être un truc super tendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un message sur mes réseaux, j'ai dit que j'allais le faire avec la police. J'ai dit par contre, toutes les personnes qui ne sont pas de mon quartier ne viennent pas. J'ai mis une limite. Les épreuves, c'est drôle déjà de base, vraiment c'est diverti, on fait des trucs qui sortent comme un kiff. Moi, personnellement, c'est mon ADN, c'est ce que j'aime, c'est quartier, c'est drôle, il faut qu'il se passe des choses dans les vidéos, il faut que ça soit vraiment des épreuves atypiques. L'avenir, je le vois en pareil, comme je fais d'habitude, là, mais avec une bonne production. On ne peut pas le proposer soit en télé ou soit en plateforme. On va déjà continuer en France et aller dans d'autres grosses villes, dans d'autres grosses cités, et pourquoi pas par la suite aller à l'étranger, c'est possible. Sous-titrage ST' 501